si tu veux savoir qui tu es il faut aller voir tout ce à quoi tu t'es identifié depuis des millénaires parce que ce que tu es est vieux de millions d'années la race humaine c'est vieux ça date pas d'aujourd'hui donc ce que tu es c'est le résultat c'est l'héritage de tout ce qui a été appris et tout ce qui a été appris a été refogué à travers les générations et aujourd'hui tu es le résultat de ce qui s'est passé avant tout ce qui a été conclu tout ce que qui a été fait a été avec les éléments que on a pu conclure et tout ça s'est refogué au fil des années aujourd'hui on fait la même chose on éduque nos enfants avec ce que nous avons appris et donc tout est répété l'héritage se perpétuée et tout ça ça forme le réservoir commun que nous avons tous donc pour être ce que tu es tous on puisse dans ce réservoir qui est là avec toutes les connaissances et tout ça c'est ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes identifiés à l'héritage de nos aïeux de notre passé de tout ce qui a été fait de toutes les expériences tout ça c'est c'est toi c'est moi c'est le c'est pas quelque chose qui est individuel c'est quelque chose qui est commun ça vient d'un réservoir commun le mois que tu es c'est quelque chose qui est tiré d'un réservoir commun c'est à dire l'humanité ce que tu sais de l'humanité ben c'est ce que tu es là donc tu as puisé dans ce grand réservoir qui est là avec toutes les les idées les conclusions et tout ça et tu t'es fait ce que tu es aujourd'hui tu dis oh je suis français je suis américain je suis ceci je suis cela donc tu t'es identifié à un passé qui a été fabriqué parce que finalement quand tu regardes bien il n'y a pas de français il n'y a pas d'américain il n'y a pas tout ça il n'y a pas de frontières ça c'est ce qui a été fabriqué par nos aïeux pour pouvoir se faire valoir et qui veut se faire valoir c'était toujours l'entité moi qui a voulu perpétuer son existence à travers les âges aujourd'hui les mois c'est à dire tout ce que nous sommes ce sont des mois qui sont issus de ce même réservoir ce mois en réalité n'existe pas c'est juste une identification que tu te fais de toi même mais on s'est accoutumé à ça on y croit et on se dit être cela on se dit être toute la connaissance que je sais être ce que j'ai pu faire j'ai pu comprendre ça c'est mon pays ma famille mes affaires mais tout ça ça ne peut pas exister parce que c'est une illusion d'une construction qui n'existe pas elle existe seulement dans une conscience qui a perpétué les choses qui se sont matérialisées donc on a tout matérialisé nos écoles nos religions les belles cathédrales tout ça c'est l'oeuvre du passé l'oeuvre de la pensée qui a mis en oeuvre des choses et qui a fait exister son son vouloir la pensée a créé tout ce que tu peux voir autour de toi l'homme dans sa grande connaissance à un pouvoir extraordinaire c'est à dire toutes ces pensées que nous avons nous donne la faculté de faire des choses extraordinaire et la pensée elle-même elle a ce pouvoir de t'embarquer dans toute une série de d'imagination de concoction qui fait que tu identifie à ces choses là et en fait tu y crois donc tout ce que nous concoctons tout ce qui est là dans les pensées ce sont des concoctions pour pouvoir faire en sorte que ce cette entité là c'est penser ce mois puisse perdurer dans le temps et nous l'avons fait perdurer aujourd'hui ce que tu es c'est le résultat de toute la race humaine avant toi moi c'est le produit de tout un ensemble de conclusions qui est là et qui se fait valoir voilà ce que tu es en réalité cela n'existe pas puisque ce que tu es est au delà de tout ça mais on viendra après parce que c'est ce qui anime vraiment nos vies aujourd'hui tout ce que nous savons c'est à partir de ce que nous avons appris donc pour aller au delà de tout ce que nous avons appris il faut déjà savoir l'illusion dans laquelle on est savoir que tout ce que nous avons là est un un fec une illusion que nous avons alimenté au fil des ans au fil des années en le perpétuant à travers nos générations et le personnage lui s'est forgé à travers toutes ses expériences il y a eu la naissance d'un personnage qui se fait valoir à travers tout ce qu'il est devenu tout ce qu'il a pu gagner de tout ça crée un personnage un personnage veut exister parce que autrement il n'existe pas parce que c'est de la mémoire c'est de l'hier qui n'existe pas dans maintenant ce que tu es c'est l'ensemble des conclusions qui ont été faites mais ce qui se vit maintenant n'est pas su n'est pas si tu veux abordé dans cette circonstance du personnage qui veut exister donc le personnage lui il est contre ce qui se passe maintenant puisque maintenant lui il ne peut pas exister donc il maintient son statu quo de personnage de ce que on appelle moi qui veut encore exister de la même manière à travers ce qui a été donné tout ça c'est ce que nous sommes aujourd'hui l'humanité est vieux de millions d'années nous avons tout ça et tout ce que nous faisons fait exister des structures toutes les pensées que nous avons fait exister ce que nous pensons ce que nous pensons ce sont toutes les choses qui se matérialisent autour de nous la religion le couple la l'image de 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 la vie idéale ma voiture ma maison tout ça ça a été fabriqué par la pensée et la pensée fait exister effectivement dans une apparence visible la voiture ton pays et tout ça on croit que c'est vrai mais ce sont les produits de nos pensées la réalité elle est ailleurs tout ça c'est une construction de ce que la volonté collective propose et tout ça existe et quand tu rentres là dedans ben tu es embarqué tu es embarqué par tout un mouvement qui ne cesse jamais de t'embarquer parce que une petite chose mène à une autre et une autre à une autre à une autre à une autre et en fait tu te retrouves être confus complètement parce que tu es embarqué dans une stratégie qui fait que tout ce qui est ancestral passé tout ça est compris comme si c'était une réalité donc tu vis la vie comme si c'était vraiment réel mais tout ça ce n'est que le passé tout cet héritage c'est de la mémoire que nous avons cultivé pour continuer à faire pépétuer tout ça nous sommes subjugués par tout ce qui devrait y avoir parce que nous l'avons appris alors donc ça devrait être là et donc nous perpétuons toutes les choses comme elles devraient être parce que nous avons appris et en fait nous voulons faire en sorte que ces choses puissent encore exister parce que c'est cela qui soutient l'existence de moi l'existence du personnage l'existence du caractère de ce que tu es devenu et donc à travers tout ça on a on a constitué des relations qui se perpétuent aussi dans le même sens tout veut faire exister ce que moi est et moi est le passé moi est l'attachement aux choses qui ont été c'est-à-dire nos conclusions les envies les désirs tout ça ce fut des choses que nous avons aimées et nous voulons encore les avoir donc nous sommes embrigadés dans toute une stratégie de la pensée qui nous a emmenés à s'identifier avec elle et nous croyons être cela c'est pour ça que quand nous vivons dans ce monde nous pensons vraiment que ça c'est tout or tout ça est une illusion je vais t'expliquer pourquoi parce que ce que tu es peu de vrai n'a rien à voir avec tout ce qui a été ce qui a été ce qui fut c'est du passé ça n'existe pas là maintenant maintenant ce n'est que les vestiges que tu peux voir toutes les choses que tu vois autour de toi ce sont les vestiges de ce que la pensée propose c'est-à-dire les beaux bâtiments que nous faisons les les monuments les les villes que nous avons tout ça c'est le vestige de ce que la pensée a fabriqué a fabriqué et mis en œuvre et c'est là pour être justement perpétué pour faire perpétuer le moi qui les a fait le moi qui a fait tout ça et bien se perpétue dans des choses qu'il a qu'il a fait et tout ça n'a pas une existence réelle c'est de l'éphémère c'est ça vient ça part comme toutes les choses avant elle il y a eu des civilisations qui ont été là qui qui sont venus qui sont repartis parce que tout ça c'est éphémère ça ne peut pas durer la seule chose qui peut durer c'est au-delà de toute cette activité là il y a quelque chose qui est immense il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'héritage en fait c'est avant que l'homme puisse faire son entrée c'est à dire que tout coule quand tout a commencé à couler l'homme a commencé à être parce que ce qui coule crée justement de la mémoire je vais te dire ça d'une autre manière c'est à dire quand une source coule ça coule et ça descend et tout ce qui descend ce n'est plus le neuf de la source ça ça a été sali par tous les elle charrie toute la poussière et tous les bouts et tout ça et en fait ce que tu es de la mémoire c'est ça tu te réfères à être cela mais en fait ce que tu es n'est pas ça tu es la source le début de tout ce qui se meut dans la source et une fois la source a coulé elle a une histoire cette histoire c'est ce qu'on se raconte à soi-même on se raconte des histoires pour pouvoir exister dans l'histoire pour pouvoir être l'acteur principal c'est à dire ce moi qui veut exister dans une histoire qu'on veut arranger toujours pour qu'elle soit belle qu'elle soit quelque chose qui puisse être évolutive donc on arrange notre histoire on voudrait toujours mieux une histoire qui soit quelque chose qui ne connaît pas les drames mais qui connaît beaucoup de plaisir de joie parce que c'est comme ça que moi veut montrer son existence parce que il veut être amélioré il ne veut pas être celui qui 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 est le passé il veut faire croire qu'il est là maintenant vrai mais ce qui est là maintenant c'est une identification au passé rien de réel rien de réel une identification à ce qui fut et ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec cela parce que ce que tu es c'est justement les fondements même de la pureté les fondements même de ce qui est sacré donc si tu restes là avec ce qui est sacré ça veut dire que tu ne seras pas enrôlé dans ce qui fut et ce qui fut c'est toutes nos pensées qui nous accaparent qui nous demandent d'être ce que on devrait être donc tu oublies d'être ce que tu es et ce que tu es c'est la seule chose qui est réelle qui est sacrée qui est pure tout le reste c'est l'illusion c'est passé il n'y a plus c'est mort c'est fini c'est parti donc il n'y a pas le passé il n'y a pas l'avenir et le présent n'est que ce que tu es là en train d'essayer de concocter un futur qui puisse être un espoir pour toi que ce moi puisse évoluer donc quand il n'y a plus tout ça quand il n'y a plus ce déroulement quand il y a juste la présence là au sommet de cette source qui est pure tout change parce que en fait tu n'es plus embarqué alors tu es celui qui va générer autre chose que ce que la pensée propose et c'est comme ça que l'harmonie peut se faire dans ce monde parce que tout est fait aujourd'hui dans la peur dans l'individualisme puisque moi c'est constitué comme étant quelque chose d'isolé dans sa bulle où il voit la vie que par ce que il veut faire naître pour que lui il puisse exister donc toute cette activité fait que tu n'es pas présent dans ce que tu es pour de vrai et ce que tu es est libre libre de tout ce que tu peux faire pour exister toute cette activité que nous avons aujourd'hui tous les êtres humains sur la planète tout ce que nous faisons c'est ce que nous faisons pour pouvoir exister pour pouvoir continuer à exister au regard d'une conformité qui nous a demandé d'être comme ça et cette conformité c'est justement tout le passé qui s'est mis en place et ce passé qui s'est mis en place c'est nos formatages qui nous dictent comment tu dois te comporter comment tu dois être qui tu dois être mais si tu n'acquiesce pas cela tu vois que tout ça c'est une illusion tu vois que tout ça c'est c'est de la souffrance si tu peux voir que quand tu t'accroches à tout ça il y a quelque chose qui résiste au neuf alors ce regard que tu auras va commencer à à se détacher gracieusement gentiment de toutes ces mémoires qui font que tu es dans un paquet de programmes qui répètent tout le temps les mêmes choses c'est la vision de de celui qui se démantèle du passé il laisse le passé il laisse toute l'histoire qu'il a connue toute l'histoire qu'il a héritée ce personnage à ce moment là est en train de mourir parce que il ne peut pas exister quand tu réalises que tout est faux et celui qui réalise cela c'est celui qui a pu porter attention sur tout ce qui se joue et tout ce qui se joue on porte attention comment ? bien parce que tout ce qui se joue n'est pas vrai et l'attention à tout ça une attention portée sur ce qui se joue est quelque chose qui est très sensible il y a dans attention une sorte de qualité de présence qui fait que ce qui se passe est vu pour ce qui est pas pour ce que ça devrait être tu ne regardes plus le passé comme si tu étais embarqué dedans mais tu regardes le passé pour ce qu'il est pas pour ce qu'il devrait être tu n'es plus identifié à ce passé là parce que tu as porté attention à ce qui se meut à ce qui se passe et c'est dans cette attention là que tu peux comprendre la fausseté de la chose mais bien souvent nous sommes tellement distraits nous sommes tout le temps embarqués par nos pensées qui nous font faire des choses que on ne veut pas mais on les fait quand même on continue comme ça à perpétuer le même problème les mêmes existences les mêmes réactions et tout ça ça se répète de génération en génération et toute la vie c'est un embarquement perpétuel dans ce qui devrait y avoir et en fait quand tu portes attention alors tu vois ce qu'il y a et dans cette attention là émerge une vision une vision de ce qui est et cette vision elle est intelligente et cette intelligence elle est elle n'a jamais été autre chose que intelligence elle est la source elle est cette émergence qui coule d'instant en instant et qui n'est pas salie par le passé par la mémoire de ce qui se passera donc elle est neuve tout le temps neuve elle est là elle reste là où tout est neuve elle côtoie le neuve elle ne peut pas être souillée par tout ce qui sera ou tout ce qui devrait y avoir elle est tout le temps là là maintenant il y a juste ce qu'il y a là et ce qu'il y a là est une réalité sans faille ce qu'il y a là-bas qui a coulé n'est plus réel c'est du passé et le passé mort parce que tout meurt dans le passé mais ce qui ne meurt pas c'est ce qu'il y a là et ce qu'il y a là c'est une intelligence que tu peux capter dans une attention et elle vient à émerger pour pouvoir faire en sorte que tout se transforme le personnage meurt les histoires meurt on ne donne plus d'importance aux histoires tu continues à être juste ce qui est et ce qui est c'est l'ordre cette harmonie cette joie d'être la pureté sans être encombré avec des histoires pour pouvoir faire exister l'histoire et c'est cela qui fait que la vie prend un sens autrement ça n'a pas de sens tout est mort tout est répété tout est monotonie donc le passé est nécessaire certes pour pouvoir fonctionner dans ce monde on a besoin du passé de nos pensées pour savoir comment réagir aux événements qui arrivent pour savoir comment faire pour améliorer les choses mais quant à améliorer le moi pour que moi puisse être mieux là il y a une illusion moi aimerais être amélioré et c'est ce qui se passe on dit ah aujourd'hui je suis méchant mais demain je serai mieux donc tout le temps il cherche à s'améliorer pour se faire valoir et là le monde se perpétue dans la pensée parce que tu es enrôlé avec ce que la pensée propose et là on dit que tout se passe au-delà de cette activité de ces mémoires de ces histoires qu'on a de ces histoires qu'on aime bien pavaner avec tout ça tu dois les laisser parce que si tu ne laisses pas ça alors tu seras encore embarqué dans toutes sortes de souffrances de tiraillerie entre ce que tu es pour de vrai la sauce et ce que tu aimerais être ce que tu aimerais être est proposé par la pensée et la pensée a une force extraordinaire pour t'emmener dans son but dans son histoire dans son programme donc à toi de voir parce que porter attention sur ce qui se passe sur ce que nos pensées nous font vivre est la chose la plus belle qui puisse t'arriver c'est-à-dire être l'observateur de ce qui se joue sans jouer dans ce qui se joue être celui qui est libre celui qui regarde qui voit qui voit l'entièreté de ce qui est faux parce que il a les yeux de la sauce la vision du sublime de ce qui est sacré avec cette vision tu ne peux pas te tromper tout ce qui est faux te sera révélé à chaque instant et tu vas rester ancré dans ce havre où rien ne peut atteindre aucune pensée dans le monde ne peut atteindre personne si tu restes dans ce havre dans ce silence où rien ne peut déranger tout est parfait il n'y a rien qui est dérangé tout est ordonné et cette présence là quand tu es là présent avec ce silence alors émane la vérité il n'y a rien qui est il n'y a rien que tu es là qui est qui est dans ce qui est dans ce et la vie